Et on ouvre donc cette Europe 1 Trésor avec la disparition d'un géant. Robert Badinter s'est donc éteint la nuit dernière à l'âge de 95 ans. Un homme de combat, le plus emblématique, Alexis de La Fontaine, la suppression de la peine de mort en 81. Cette justice d'angoisse et de mort, nous la refusons parce qu'elle est la passion et la peur. 1981, Robert Badinter, l'ex-avocat devenu garde des Sceaux, plaide l'abolition de la peine de mort devant les députés. L'apogée d'un combat commençait lorsqu'il portait la robe noire dans les prétoires. Dix ans plus tôt, Robert Badinter assiste à l'exécution de Roger Bontemps, son client coupable de complicité de meurtre. Je n'oublierai en tout cas pas que j'ai vu exécuter en France un homme dont la cour d'assises avait reconnu qu'il n'a jamais tué personne. Un tournant dans sa vie qu'il évoquera toujours avec autant d'amertume, même des décennies plus tard. De ce jour-là, je me suis juré que quel que soit l'accusé qui me demanderait de le défendre, s'il encourait la peine de mort, je le défendrais. Parole tenue, il évite la peine capitale à cinq hommes alors que les Français sont majoritairement pour la peine de mort. L'avocat résiste, devenu ministre, il fait voter l'abolition de la peine capitale. Elle est gravée dans la Constitution en 2007 et devient quasiment irréversible. Si la France sombrait dans les mains d'un politicien fasciste, mais cette hypothèse-là, je la refuse. Personne ne peut penser que l'Europe va devenir un continent fasciste. Elle est purgée de la peine de mort. Mais l'abolition n'est pas encore universelle et c'est pour cela que Robert Badinter s'est toujours battu jusqu'à la fin de sa vie. Et depuis 11h30 ce matin, les réactions, les hommages affluent. Emmanuel Macron salue une figure du siècle, une conscience républicaine, l'esprit français. Robert Badinter ne cesse jamais de plaider pour les Lumières. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, lui, honore l'immense avocat. Garde des sceaux visionnaire et courageux, Robert Badinter incarnait notre République et ses valeurs, profondément épris de justice, artisan de l'abolition, homme de droit et de passion. Il laisse un vide à la hauteur de son héritage incommensurable. À les 13h03, je vous propose maintenant d'écouter sa voix, celle de Robert Badinter, ténébreuse, le 17 septembre 1981, lors de ce fameux discours historique à la tribune de l'Assemblée nationale au moment du vote pour l'abolition de la peine de mort. Le choix qui s'offre à vous, en cet instant, à vos consciences, car vous allez vous prononcer, ce choix est clair, où notre société refuse une justice qui tue, et elle accepte d'assumer, au nom de ses valeurs fondamentales, celles qui l'ont faite grande et respectée entre toutes, l'avis de celui qui fait horreur, dément ou criminel, ou les deux à la fois. Et c'est le choix de l'abolition. Où elle croit, cette société, faire disparaître, en dépit de l'expérience des siècles, le crime avec le criminel, et c'est l'élimination. Cette justice d'élimination, cette justice d'angoisse et de mort, décidée avec sa marge de hasard, nous la refusons. Nous la refusons parce qu'elle est pour nous l'antijustice, parce qu'elle est la passion et la peur, triomphant de la raison et de l'humanité. Le vibrant plaidoyer de Robert Badinter pour l'abolition de la peine de mort le 17 septembre 1981. Alors, parmi les très nombreuses réactions à cette disparition, celle de l'ancien ministre de l'Intérieur et président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, je vous propose de l'écouter. En tant qu'ancien magistrat, je voudrais rendre hommage à l'avocat, à l'avocat qui, dans des circonstances difficiles, a toujours défendu le droit, la liberté. Et puis, Badinter, c'est plus qu'un avocat, c'est une voix, une voix qui interpelle et qui interpelle les uns et les autres sur la construction d'un monde qui est un monde de liberté. Alors, avec l'aide de François Mitterrand, il a eu ce rôle essentiel qui était l'abolition de la peine de mort dans un moment difficile. Et il a su, dans ce moment difficile, être celui qui s'élève au-dessus de tout et qui, contrairement à ce que l'opinion publique croit, monte la direction. Et la direction, c'était la fin de la peine de mort. La réaction de l'ancien ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré.